Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith et voici mon avis sur le jeu Blood Roots. Un jeu d'action en vue principalement isométrique, mais parfois vue de haut, parfois même en 2.5D à un certain moment dans l'histoire. Je ne le dirai pas, n'est-ce pas? Je vais vous garder la surprise. Mais oui, c'est un jeu bourré d'action, nous plongeons, n'est-ce pas, aux commandes de M. Wolf, M. Lou, n'est-ce pas, qui a été trahi et laissé pour mort. Puis là, lui, son but, c'est de trouver son assassin. Lui qui a essayé de le tirer, de le tuer, puis de prendre sa revanche. Mais bon, il est tout seul, puis il va y avoir un paquet d'ennemis face à lui, qu'il va devoir repousser, qu'il va devoir éliminer avec l'aide de l'environnement. L'environnement est une arme, le monde est une arme pour toi. D'ailleurs, le jeu nous est présenté un peu comme ça. Le monde est une arme, l'environnement est une arme. Parce que tout peut être utilisé dans l'environnement pour tabasser des ennemis dans ce jeu-là, qui, disons-le, est particulièrement difficile, OK? C'est très, très dur, OK? Un coup, tu te touches, puis M. Lou est mouru, n'est-ce pas? Un coup, puis c'est fait, OK? Ça fait que ça prend toute la dextérité de tes dix doigts. Si tu en as neuf, c'est encore plus difficile. Il faut vraiment que tu... OK, il faut que tu sois super agile, il faut que tu travailles tes réflexes, puis tout. Parce que c'est vraiment dur, OK? Je le répète, puis j'insiste là-dessus. Derrière, ce rendu visuel qui est vraiment super beau, j'adore la direction artistique de ce jeu-là. J'adore les couleurs qui sont très pétées, très visibles, tu sais. Les couleurs sont vivantes, tu sais, vivifiantes. Quelque chose de même, tu sais. Le terme pour dire que c'est beau, puis que ça brille, c'est super beau, OK? Les couleurs sont vraiment laisses. C'est très sanglant, c'est très saignant. On peut l'enlever, on peut le désactiver si on veut, si ça te gêne. Mais si tu joues à un jeu aussi destroy que ça, avec des couteaux puis des pics, bien, tu t'attends à avoir un petit peu de sang là-dedans. Bon. Chose à savoir, par exemple, très importante, il y a une aide, une assistance, qu'on peut mettre le mode assistance, qui fait que tu es invincible. Fait que les ennemis, les pics, puis tes patentes-là pourront pas te tuer. Fait que c'est pas pire. Il y a des bouts, je dois avouer humblement, qu'il y a des moments à un moment donné que j'ai vraiment poigné les nerfs. Quand tu te fais tuer, quand tu meurs là-dedans, tu réapparais instantanément. OK, me suis fait tuer par un moment donné, top, j'ai déjà recommencé. Ça, c'est super cool, parce que quand tu as un jeu, je pense à Céleste, entre autres, tu tombes dans un pic, paf, on recommence. Tu le refais, tu le refais, tu le refais. C'est à toi de comprendre qu'arrête de passer à gauche, trembler, tu vois bien que tu meurs à chaque fois. Arrête de passer par là, ça marche pas. Si tu n'as pas une bonne idée, passe à douette, essaye de les voir. Fait que quand ça fait 48 fois que tu le fais tout le temps à gauche, je pense que tu vas essayer à douette. C'est à toi de ta tête. Puis là, tu fais comme à douette, à gauche ça marche pas, tu mets le mode invincible. La différence, c'est que quand tu vas finir un tableau, je pense que c'est quelque chose comme 23 tableaux, si tu finis un tableau, puis que tu étais en mode invincible, tes points ne seront pas comptabilisés à la fin de la run. Parce que c'est un jeu qu'on pourrait vraiment voir comme un speedrun, tu sais. Ton temps est là, tu as ta marque ABCDFG, mettons jusqu'à S, pour spectaculaire, ou spécial, ou ça bouait. Non, probablement pas. Steve, Superman? Non, ça doit être spécial. Fait que tu sais, c'est ça, mais tu peux le faire comme ça. Moi, ce que je suggère fortement, c'est peut-être de faire, tu sais, les tableaux que tu es capable de faire quand ça va bien, tu le fais en mode normal, tu sais, tu peux te faire tuer par n'importe quoi, par un ennemi. Mais, puis quand tu as de la misère, tu le fais en invincible. Après ça, quand tu as fini le jeu, tu peux aller refaire tous tes tableaux que tu avais passés précédemment. Fait que ça, c'est quand même cool pour ça. Puis les affaires que tu étais invincible, tu fais comme, je vais l'essayer, ce que c'est de voir si je vais être capable. Parce qu'il faut le dire, la variété d'ennemis est vraiment grande. Il y a plein, plein de bonhommes différents. Il y en a qui ont de la protection autour d'eux autres. Tu sais, tu as un ennemi qui arrive, autour de lui, il y a un genre de triple, un roba de caoutchouc pour le protéger. Un tube d'air, n'est-ce pas, gonflé, qui fait comme rebondir. Je sais, si tu le fais, c'est à rebondir. Mais il y en a un qui en a, lui, autour de lui, au-delà, tu as un tube d'air gonflé en caoutchouc. Bien, c'est une roue d'entlègue des pics. Fait que si tu essaies de le toucher avec un 2x4, bien, tu vas te péter dans les pics, tu vas mourir, tu sais. Fait que c'est ça, il y a plein d'ennemis comme ça. Il y a même un ennemi qui a un gun à corneille. Il y a un qui, il tire des corneilles. Chaque arme que tu veux récupérer dans le jeu. Tu sais, je parlais tantôt que l'environnement est une arme. Il y a même, jusqu'à un certain point, même l'environnement est destructible. Il y a des maisons que tu peux toutes péter. Puis toi, c'est assez hâte pour ça. Bien, mettons que tu as péter une maison sur le bord en vargeant dedans un coup de poing. Oui, je suis capable. Bien, tu peux ramasser un 2x4 puis aller fesser un ennemi avec. Mais bon, le 2x4, il y a une utilité. Tu sais, je veux dire, fesser sur du monde. Mais je veux dire, il va servir juste une fois, tu sais. Tandis que si tu ramasses un fusil à terre, bien, il t'a 3 coups. Si tu ramasses un couteau, tu vas pouvoir tuer quelqu'un avec, tuer 3 personnes parce qu'avec 3 coups de couteau, tu sais. Plein d'armes comme ça. Tu as un bâton de hockey, il va servir 3 fois. Une échelle, il va servir 3 fois. Pense à un objet, quelque chose, il l'a, tu sais. Une botte, une pelle. Quand tu vas avoir une pelle, il va sauter genre Shovel Knight. Je sais que c'est un clin d'œil à Shovel Knight, assurément. Il saute vraiment comme Shovel Knight, là. Fait que tu as un paquet, paquet d'armes. Tu as un Uzi, une mitraillette, un minigun. Je pense qu'il y a un minigun dans toutes mes critiques de jeu de ce temps-là. Bien, il y en a un là-dedans aussi, tu sais. Il y a un paquet, paquet d'armes. Puis il y a des armes même qui vont te servir à ne pas te faire tuer dans l'environnement. Parce que oui, comme je disais tantôt, oui, tu peux mettre en mode invincible. Mais l'environnement, autant qu'il te fournit en armes, il te fournit aussi en source pour te tuer, tu sais. Oui, tu es invincible, tu ne meurras pas dans les pics, mais tu peux tomber dans un trou. Puis il y a plein de trous. Il n'y a pas tant de trucs de passerelles que ça. On ne joue pas tant que ça sur la verticalité, mais on joue quand même un petit peu là-dessus. Mais beaucoup, des fois, sur des passerelles, il y a trois, quatre moments dans le jeu qu'il y a des passerelles qui disparaissent, mais qui réapparaissent après. Fait que ça peut toucher, OK? Fait que si tu tombes dans un trou, tu meurs quand même, OK? Tu me vois être invincible, tu tombes dans un trou. On s'entend que si tu étais invincible dans le fond du trou, bien le jeu resterait bugué là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu meurs pour sortir du trou. Tu ne pourrais pas sortir, sinon ça ne marcherait pas. Fait que ça, c'est quand même important de le noter. Fait que tu sais, tu as quand même un certain relatif défi quand même en faisant en mode invincible, parce que tu essaies de ne pas tomber dans les trous et de ne pas crever comme une merde, parce que tu es tombé dans un trou justement. Puis comme je disais tantôt, les armes, des fois pour bondir d'un ennemi à l'autre qui est sur une petite passerelle, qui est vraiment difficile, tu vas voir des armes, genre un harpon, un crochet, que genre quand tu vas le tirer sur la nid, chouc-chouc, ça va te ramener vers lui. Pendant qu'il te ramène vers toi, ça te fait un deuxième jump qui te permet de sauter sur l'autre, puis sur l'autre, jusqu'à trois coups, parce que c'est tout le temps trois coups pour tes armes. D'ailleurs, ce que je déplore un peu, par exemple, c'est que oui, l'environnement peut te tuer en tombant dans un trou, mais toutes les passerelles, tous les chemins que tu veux marcher dans le jeu, il n'y a rien qui est balisé dans le sens qu'il n'y a pas une clôture ou un mur invisible qui t'empêche de tomber dans un trou. Fait que des fois, tu es dans un combo parce que ça marche beaucoup avec des multiplicateurs de points. Tu sais, x12, x7, tu fais des points en cochon, un râteau, une pelle qui piche du sable, toc, une roche, une chaudière, une grosse botte géante que tu as pilée sur quelqu'un, puis tout, puis ça va bien, puis tout, à un moment donné, tu recules un petit peu trop, poup, tu es tombé dans le trou, tu es mort. Bien, tu recommences la section complète d'où tu étais rendu, puis des fois, ça peut être un petit peu loin, puis un petit peu frustrant. Je trouve ça pas, j'aurais aimé mieux que tant qu'à ça, tu ne peux pas tomber dans un trou, tu sais. Tu peux tomber dans un trou, mettons, quand tu sautes d'une passerelle à l'autre, d'un jump à un autre, d'un faire la même, ça, c'est correct. Mais quand tu es juste sur un terrain normal, en train de te battre contre des ennemis, il n'y a pas de clôture, tu tombes dans un trou comme une marde, puis tu es mort là, des fois, c'est un peu frustrant. Puis ce qui peut être un peu frustrant, des fois aussi, c'est quand il y a trop d'ennemis, one shot sur toi, des fois, c'est complètement ridicule. Tu sais, fessé un ennemi à main nue, ça va marcher dans les deux, trois premiers tableaux, un du un, du deux, un du trois, mettons. Mais après ça, oublie ça, fessé quelqu'un, un coup de poing, ça te prend quelque chose dans tes mains. Mais quand tu as huit bonhommes qui te sautent dessus, puis tu as un deux par quatre, bien, tu as fessé peut-être deux ennemis si tu as été chanceux avec le même coup de ton deux par quatre, parce que tu es bien proche. Mais sinon, bien, là, il faut que tu sautes dans un an pour essayer d'aller ramasser une pelle, un bout de gazon, le cadavre, parce que tu peux fessé quelqu'un avec un cadavre, un coup. Fait que l'un moment donné, il y a trop de monde sur toi, fait que tu meurs. Fait que tu recommences. Fait que c'est beaucoup de persévérance puis de courage. Le courage, la légende. Tu sais, pour réussir à survivre dans ces tableaux-là puis essayer de ne pas tuer, de ne pas mourir à chaque fois. C'est vraiment difficile. Tu as trois combats de boss dans le jeu qui sont même assez stylés. Ils sont vraiment naïcs. Les combats de boss sont le fun. Ils sont très difficiles, encore une fois. On garde la même thématique du niveau difficulté. C'est vraiment cool pour ça. Mais il faut que tu t'attelles, OK? Il faut que tu sois prêt à souffrir, comme on dit. Mais c'est ça. L'ambiance musicale est cool. Les musiques sont un peu un peu genre Far West. J'ai trouvé ça bien fun. La bande originale est vraiment bonne en jeu. Les effets sonores aussi sont très cools. Quand tu fesses un ennemi, il va vraiment crier « Ah! 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 » Puis c'est ultra exagéré parce qu'il souffre, tu sais. Ça fait que c'est cool pour ça. Il y a un ragdoll des bonhommes quand il est fesse. Des fois, il reste un peu jamé dans l'environnement. Ça fait un peu bizarre à vue. On dirait qu'il y aurait peut-être un petit correctif, un petit patch peut-être à appliquer à ça. Mais ça ne le fait pas tout le temps. Ça arrive des fois que des bonhommes restent comme un poignet dans le décor. Au pire, c'est juste drôle. Ça va tellement vite qu'on s'en fout. Mais tu sais, j'aimerais ça avoir plus de moments dans le jeu que tu peux prendre plus ton temps pour t'approcher les ennemis. Il y a un bout d'un moment donné dans le jeu, je pense que c'était un du 4, mais je ne suis pas certain. Ça faisait penser un peu à John Wick. Il y avait une musique un peu électro. Puis là, il y avait des ennemis à terre, puis je défonçais des murs, paf. Pogne un couteau, schlac, schlac. Pogne un roteau, paf. Ramasse une planche, un corps d'un bijou, non, non, non. Fesse les ennemis pour me rendre jusqu'au dernier. Pat-lac. Puis d'ailleurs, chaque zone que tu vas faire, dans chaque tableau du jeu, il faut que tu ailles éliminer tous les ennemis de la zone pour passer à la zone suivante. Sinon, tu ne peux pas juste dire j'en ai tué 2-3, non, non, je continue à courir, je ne veux pas perdre ma course, mon run, puis tout ça. Non, non, non. T'auras oublié un ennemi en arrière, tremblé, bien retourne-y, puis vas-y le clancher, parce qu'on ne te donnera pas accès à la porte d'après. Fait que tu n'as pas le choix. Fait que des fois, tu fais comme, OK, c'est beau, c'est beau. Mais nous, les zones ne sont pas super grandes. S'il n'est pas ici, il est là. Il n'a jamais trop loin. Ils sont toujours prêts à se faire t'approcher dessus. Puis si tu cherches l'ennemi, il est où? Bien, il y a une grosse flèche qui va te dire, mettons, ou il va avoir une information. Il reste un ennemi. Il va avoir une grosse flèche rouge qui va le pointer. Si tu es là, ce n'est pas difficile. Fait que ça, tu le sais aussi. Il y a des 3-4 tableaux bonus dans le jeu aussi, qu'il faut que tu ailles détruire des mannequins dans un temps rapide. Il y a un bout où on va détruire des mannequins sous certaines substances. C'était vraiment drôle, puis complètement hallucinant, très fucké. Je trouve ça super drôle, ce bout-là. D'ailleurs, quelque chose qui est très drôle, le jeu étant québécois, ça m'a fait penser à The Messenger, qu'on a vu par la gang de Sabotage Studio. Bien là, les gens de Paper Cult, ils ont fait aussi la même chose. Dans une écriture, au début, je n'étais pas trop sûr. Je trouvais que l'écriture était peut-être un peu moins fine que dans Messenger, était peut-être un peu moins cool. Par contre, il y a eu des jokes dedans qui m'ont fait vraiment rire. Jokes sur Alma, sur fromage qui fait quick-quick. Des jokes, tu fais simple, puis ça sacre, puis c'est toutes sortes d'affaires. On n'abuse pas du blasphème, fait que c'est correct. De temps en temps, quand il y en a un tabarnak bien senti, ça m'a bien fait rire. Fait que mettez-le en québécois, je vous le recommande fortement. Quand tu lances le jeu, il est en anglais par défaut. En tout cas, moi, c'était comme ça. Puis je suis allé le mettre après ça en québécois. C'est vraiment drôle pour ça. Ça vaut la peine. Il y a vraiment des bonnes jokes. Autant même l'histoire au début. Je vous dirais même que les deux tiers de l'histoire, je ne prenais pas trop. Je me suis en fou un petit peu. Oui, c'est intéressant. C'est l'histoire de revanche, puis aller tuer Bison, puis l'autre, puis non, non, non. Là, ça se jase entre eux autres, ils se font des blagues. On s'en fout un peu. Puis à un moment donné, vers la fin de l'histoire, le dernier punch m'a vraiment surpris. Je ne l'ai jamais vu venir. Je ne vous le dirai pas, bien évidemment, je ne m'attendais pas pantoute à ça. J'ai fait, ah, OK, c'est ça qui explique ça. C'est pour ça qu'au début, quelqu'un, ah, oui, OK. Je trouvais ça très nice. Il y a une espèce d'aspect psychologique là-dedans, en plus de M. Lou, que j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Ça m'a vraiment surpris. Je ne pensais pas pantoute que ça serait comme ça. Tout est, comme je disais tantôt, il n'y a pas de multijoueur. En fait, je ne l'ai pas dit. Je vous le dis, là. Il n'y a pas de multijoueur dans ce jeu-là non plus. Les 23 autres niveaux se parcourent quand même assez rapidement. Mais comme je disais tantôt, ça va aller vite si tu le fais en invincible. Mais si tu es prêt à juste le jouer vraiment all-in, tout le temps, tout le temps en mode normal, tu vas mourir souvent, ça fait que tu vas prolonger grandement la durée de vie. Au lieu de durer 3-4 heures, tu vas peut-être en durer 10-15 parce que tu vas persévérer longtemps, longtemps. Il y a une différence entre les deux. Tu peux enlever aussi tous les ennemis, si tu veux, pour juste parcourir les niveaux et admirer la beauté des tableaux. J'ai bien aimé, entre autres, qu'il y a un bout quand on est dans le genre de cimetière, c'est vraiment nice. Ou le bout quand il y a de la neige, tu as des bâtons de hockey pour fesser. Les fesser les ennemis, je trouvais ça très cool aussi pour ça. Tu peux me mettre des balles de neige pour les pitcher. Il y a vraiment plein d'affaires à lancer, c'est fou. Ils ont eu beaucoup, beaucoup d'imagination. Une canne à pêche, n'importe quoi. Je vous l'ai dit, il pense à un objet, tu peux le pitcher. C'est vraiment cool pour ça. J'ai trouvé ça très drôle. C'est bourré d'originalité là-dessus. Est-ce que je recommande l'achat? Le jeu est vendu 25$. Il est super beau. Quelques petits bugs ici et là, techniques, mais pas grand-chose non plus. J'ai tombé mon nez entre deux sections de tableau, pas entre deux tableaux, mais entre deux plateformes. Je trouvais de recommencer, de recharger ma partie, mais juste la section-là. C'est des petits détails, il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais si vous êtes quelqu'un qui est capable, tu sais, mettons, vous dites, j'aimais ça, persévérer dans les jeux difficiles justement, puis réussir un défi, puis de le passer, puis tout, dans une dose d'humour aussi à travers ça, pour assaisonner ça. Tu sais, le jeu, il ne veut pas... Tu sais, il ne veut pas... Ce n'est pas que le jeu ne t'aime pas, là. Il est fait comme ça, puis c'est correct. Tu sais, ce n'est pas genre, « Tiens, je t'ai pilé d'en face, mon sale, tu auras ta récompense quand tu réussiras, quand j'aurai décidé. » Non. Tu viens que tu développes tes skills, tu viens meilleur. Puis, je pense que c'est un jeu qui marche beaucoup aussi sur le flow. Tu sais, là, c'est le genre de personne qui est capable de jouer, puis là, tu sais, là, genre, « Toc, j'enchaîne ça pendant que je jump dans les air, quand je vais tomber. » J'ai déjà spoté que là-bas, il y a l'avoir une 2 par 4, moi, le poignet en tombe en terre. Quand je vais le fesser là, « OK, je regarde là-bas, c'est bon, je vois une choisie de peinture, je vais me garocher par là. » Ça n'a pas été pire qu'il y ait un double saut. Tu sais, il n'y a pas de double saut dans le jeu. Il y en a un genre, quand tu as un genre de feu d'artifice, quand tu sautes dans les airs avec le feu d'artifice dans tes mains, ça fait comme un double saut. Mais sinon, il n'y a pas vraiment. Je trouve ça poche. J'aurais aimé ça qu'il y ait mis un double saut dans le jeu. Ça aurait aidé beaucoup, je trouve, à la mécanique du jeu. Tu as des bonus que tu peux mettre, genre, quand tu finis des tableaux en mode normal et tout ça. Des têtes de fourrure, genre, de têtes de sanglier, de... Voyons, Colin, une vache, un cochon, n'importe quoi, tu sais, je ne les ai pas en tête. Plein de têtes comme ça que tu peux débloquer. Puis quand tu les mets sur ton bonhomme, bien, ça va donner des aptitudes de plus. Fessez plus fort. Quand tu as la tête de corbeau, tu vas comme planer tranquillement avant de tomber sur ta zone. Ça peut te donner quelques secondes dans les fois pour analyser justement la zone qui s'en vient vers toi. Mais tu ne peux pas le faire sur les tableaux qui s'en viennent, juste sur les tableaux que tu as déjà passés. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il y a une bonne rejouabilité quand même. Fait que tu sais, comme je disais tantôt, tu ajoutes ça 25$, tu le fais au complet, au pire, en mode, en étant un peu invincible dans un bout de trop difficile. Fait que ça, tu t'amuses après ça, refaire tous les tableaux pour essayer de les passer puis d'avoir des points le maximum possible pour le fun. Comparer tes classements avec tes amis sur Internet, j'aime ça quand c'est dur, mais de même, je trouve ça un peu too much pour moi, pour mes talents de gamer, de vieux gamer. C'est ça. Fait que pour toutes ces raisons, pour Blood Roots, je lui donne la note de 7,5 sur 10. C'était Steve Tremblay du Salon de gaming de M. Smith. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501